J'ai commencé quand j'étais jeune parce que mes parents avaient un appareil photo mais bon j'ai commencé vraiment à 17 ans la première chose que j'ai acheté c'est un appareil photo et une radio oh là là c'était un petit compact je me rappelle très bien parce qu'en plus c'était un 18-24 je faisais 72 photos j'étais content pour le prix de la pellicule mais quand j'ai été développé j'ai compris ma douleur après je suis passé plusieurs étapes pour arriver bien sûr à l'époque au reflux dans les années 70 75 j'ai essayé d'autres modes d'expression j'ai fait un petit peu un petit peu de peinture mais j'étais pas très doué et puis en plus j'ai un problème je suis datronien donc ça pose quelques difficultés mais le reste bon je suis pas du tout doué à l'écriture ça c'est je suis correctement nul l'oral j'ai jamais essayé vraiment le théâtre ou des choses comme ça mais là la photo vraiment c'est une chose j'ai toujours aimé la photo ça m'a toujours branché alors maintenant c'est vrai que maintenant depuis la fin depuis à peu près dix ans c'est beaucoup plus facile à cause du temps et puis aussi à cause de l'arrivée du numérique qui a quand même permis beaucoup de choses qu'on pouvait pas faire des gens comme moi pas forcément du gros moyen ça a permis quand même beaucoup plus de facilité mon départ peut-être que là la mise de fonds était plus importante mais après vraiment on n'a plus rien on achète deux trois cartes et puis c'est fini quoi est ce qu'avant fallait acheter la pellicule quitte pour en force à nous donner fallait pouvoir développer bon noir et blanc moi j'ai jamais développé mais encore développé en couleur mais en couleur n'était pas question puis un tirage même un simple tirage 30 20 maintenant c'était hors de prix et puis bon fallait faire attention qu'on faisait une pellicule deux pellicules dans la journée c'était bien beau ça faisait 70 photos alors qu'aujourd'hui quand je sors bon je suis encore je suis pas vraiment un gros consommateur si je fais 200 photos et la grosse différence ne fait pas de photos de studio photo de macro c'est vraiment que de l'extérieur et c'est de l'extérieur que de la photo de rue ce qu'on appelait voilà quelques années la photo humanisme j'aime pas trop c'est tout la photo de rue les photos que je fais c'est l'humain dans l'urbain avec l'urbain de l'architecture aussi mais pas vraiment d'architecture pure et c'est vraiment soit l'humain soit le portrait par exemple pour le portrait pour ses pieds en situation dans la rue des fois beaucoup plus large avec un environnement genre la défense ou des lieux parisiens bien connu un exemple de photo que j'ai pris à la défense qui est qui m'a apparu d'un seul coup et c'est effectivement dans des situations qu'il faut être très très rapide là j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis aperçu que bon j'avais le bon ordre et par contre j'avais pas de bonne optique j'ai changé mon optique quand même j'ai eu le temps de changer et ce qui m'a surtout étonné c'est que l'homme qui avait sa cigarette marchait sur le trait de la lumière qui venait entre deux deux immeubles et que la lumière qui remontait beaucoup plus large là et en haut formé une croix ce qui est quand même assez étonnant et ça cette situation là en ce genre de choses ça peut durer que maximum cinq minutes parce que le soleil ça tourne quand même très 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 rapidement encore un autre exemple de photo il faut très rapide c'est une photo récente puisque je l'ai pris la semaine dernière qui avait un coucher de soleil sur dans le 11e arrondissement rue d'auberkampf et c'est vrai que bon je suis resté là à peu près un quart d'heure bon j'ai pris pas mal de photos mais c'est vrai que là aussi je voyais à fur et à mesure que le temps passait que le soleil il tournait sur la photo de rue la photo de gens enfin la photo de gens c'est vrai qu'en france pose un problème bon parce que beaucoup de gens pensent que l'histoire de vie privée pense aussi que si on fait une photo d'eux on va gagner beaucoup d'argent et c'est vrai que ça pose un problème moi je fais des photos de rue et spontané c'est à dire je demande jamais pour ne pas bloquer des gens bon souvent c'est des gens si tout leur demande ça va être un sourire figé ça va pas être très très naturel rarement si les gens me voient soit que je vois bien que la personne ne me dit rien donc à ce moment là je prends la photo la rigueur je vais la voir je lui demande un contact ou pas mais c'est pareil si je vois la personne me fait la tête à travers le viseur je laisse l'appareil photo et je ne prends pas c'est je ne suis pas quelqu'un qui va assister sur les sur les personnes donc souvent les qu'on regarde les photos les pieds des personnes sont souvent au moins s'il ya un pied en contact le deuxième n'y est pas il y a un mouvement quelque part pourquoi ce soit statique il faut des photos de mouvement je me garde quand même une discipline qu'on pouvait avoir dans le temps qu'on faisait de l'argentique où fallait être très très facile pas de faire trop trop de photos maintenant c'est vrai qu'on est un peu libéré mais faut quand même pas faire n'importe quoi faut garder du bon cadrage savoir capter la lumière parce que c'est comme de l'autre ce qu'on peut les choses qu'on peut faire en quelques secondes c'est quand même mieux que d'aller les faire après en poste traitement et passer une heure ou deux heures donc moi je préfère avoir des photos il ya l'approche de la photo instantanée souvent on marche dans les rues et on voit une scène de personnages ou un endroit qui nous plaît mais que faut absolument c'est très rapide alors c'est le cas souvent quand il ya des rayons de lumière c'est en hiver en particulier ou que le soleil est très très bas il se lie passe entre les immeubles et tout donc souvent il ya des gens qui sont éclairés et tout ce qui est autour c'est noir c'est sombre là donc c'est il faut être là au moment bien sûr et puis c'est vrai que c'est très 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 rapide alors l'autre démarche c'est de voir un endroit bien précis bon j'aime l'exemple qui me revient parce que puisque pendant deux ans j'ai été à la place Vendôme où il y avait une bâche et pendant deux ans j'ai fait des photos en permanence je ne sais pas combien de fois j'y ai été mais bon j'ai fait des photos à peu près dans les mêmes situations avec des gens qui passent qui passent devant la colonne Vendôme donc ça a duré deux ans donc là c'est un petit pic d'endroits où on s'aperçoit que c'est il ya un potentiel de deux photos et puis qu'on retourne qu'on retourne toujours là j'ai vraiment eu le temps de voir donc c'est en Normandie et il y avait une série d'éoliennes et un calvaire là bon j'aurais pu faire une photo style standard avec une éolienne et un calvaire mais la première chose que j'ai fait c'est que je me suis déplacé de la gauche vers la droite pour aligner le calvaire avec l'éolienne et après je me suis baissé pour faire mettre le haut du calvaire sur le haut d'éoliennes ce qui fait qui donne l'impression que le calvaire a une éolienne sur lui pardon dans ce cas là de cette jeune chinoise avec son ombrelle c'était au départ du l'an chinois l'année dernière à la place de la République donc là je ne sais pas en instantané je voyais tous les groupes qui étaient là sur la place de la République donc j'ai navigué entre eux et donc j'ai aperçu cette jeune chinoise avec son ombrelle j'ai trouvé que le rouge à y aller très bien c'est là que je faisais cette photo donc ça c'est quand même beaucoup plus réfléchi du point de vue cadrage positionnement donc là j'ai le choix de voir la façon que je vais la prendre si prendre un artifice là c'est une boule de jongleur donc on accrédite qui reflète ce qu'on voit à l'envers et on peut voir ici qu'il y a la tour Eiffel un personnage et puis dans la boule on a la tour Eiffel un personnage tout est inversé il y a une chose très importante aussi qu'on tire c'est évident c'est les papiers alors pour faire des tirages tous les jours ou pour faire des tirages de photos de famille c'est pas la peine de prendre du papier très cher mais pour faire une expo c'est vraiment très très important alors après aussi ça dépend le goût des personnes là par exemple on a deux excellent papier un qui est en mat un qui est en baretta c'est qu'on dit souvent de brillant pas vraiment brillant et souvent les couleurs ça donne des rendus différents donc le mat tue un peu les couleurs et ça peut être vraiment bien pour certaines photos des fois deux ans trois ans après je ressors des photos quelque chose que j'ai pas vu ou aussi que j'ai pas vu que je m'aperçois que la photo en 50 c'est les meilleures que j'avais croyé des choses qu'on ne pouvait pas faire la 10 ans on peut le faire aujourd'hui on sourit pour l'éternité